Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 18 mars. On commence directement avec le match de Ligue 1 hier où le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté de Montpellier. Donc un festival pour le Paris Saint-Germain, une victoire 6-2 du côté du stade de la Mausson. Résultat incroyable. Donc Vitinha, buteur, premier buteur du match, un frappe placé, très beau but, Mbappé triplé. Kangin Lee, buteur et également un but de Nuno Mendes. Donc voilà, match à sens unique pour le Paris Saint-Germain. Donc 67% de possession de balles, 16 tirs, 9 tirs quadrés, 6 buts inscrits. Donc voilà, un match, que dire de plus, un match quasiment parfait. Pourquoi quasi ? Parce que tu as pris quand même deux buts. Mais bon, quand on met 6, ce n'est pas bien grave, bien sûr, de prendre deux buts. Et du coup, avec cette nouvelle victoire, Paris se rapproche du titre. Pourquoi ? Parce que niveau classement, maintenant, ça fait plus 12 pour le PSG devant l'équipe de Brest. Parce que ce qui est bien, c'est que Brest, ils ont fait match nul. Monaco, ils ont fait match nul. Lille, ils ont fait match nul. Donc voilà, les trois poursuivants du PSG n'ont pas gagné alors que le Paris Saint-Germain s'est imposé. Et là, il ne reste plus que huit journées. Donc il ne reste plus que 23 points à donner pour cette fin de saison. Et voilà, le PSG en a plus 12 sur son dauphin. Donc ça semble très très bon, bien sûr, de remporter la Ligue 1. On continue donc avec cette victoire à l'extérieur. C'est tout simplement la 350e victoire à l'extérieur du club en Ligue 1. Le PSG est à 20 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. Donc le prochain match, c'est à Marseille. S'il y a un nul ou une victoire, encore mieux. Et bien voilà, le PSG reviendra sur l'exploit monumental de Lyon. Et le PSG pourrait potentiellement dépasser, bien sûr, ce record. Mais bon, il ne va pas falloir perdre du côté de Marseille ni perdre le prochain match à l'extérieur de Ligue 1. On va parler de ces deux genres parce qu'ils ont été monstrueux. Mbappé et Vitignan en démonstration. Pourquoi ? Parce que les deux ont été ultra décisifs. On va commencer, bien sûr, avec l'attaquant Kylian Mbappé. Donc Mbappé, il repart avec le ballon du match. Pourquoi ? Parce qu'il inscrit un triplé. Vous savez que généralement, dans le football professionnel, peut-être pas dans le football amateur. Mais voilà, quand tu marques un triplé, tes coéquipiers signent le ballon et tu peux le ramener chez toi. Ça a été chose faite hier, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Et cette saison, c'est quand même très très lourd. Bon, cette saison, même les saisons précédentes, mais cette saison, il confirme que c'est un très grand attaquant parce qu'il est régulier. Il faisait déjà quasiment pareil les saisons précédentes. Et il fait la même chose cette saison. 38 buts et 8 passes des en 37 matchs de cette saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les stats sont exceptionnelles pour l'attaquant de Bondy. Donc, classement des meilleurs buteurs du top 5 européen depuis août, depuis le début de saison. Toute compétition confondue. Mbappé, c'est 38 buts. Il devance tout le monde. Il devance Harry Kane. Il devance Erling Haaland. Il devance Martinez, Girassi, tous les autres joueurs. C'est lui actuellement le meilleur buteur européen sur cette année 2023-2024. Félicitations à Kylian. Il est également meilleur buteur du top 5 européen de l'année 2024, si on prend compte, depuis le 1er janvier jusqu'à là, ce 18 mars. Les joueurs qui ont le plus marqué. Toute compétition confondue. Mbappé en tête. 17 buts. Il devance. C'est un autre joueur qui a évolué dans le championnat français. Jonathan David. Puis après, il y a Harry Kane. Même Vigneux qui sont à 12 buts. Mais Mbappé loin devant avec 17 buts inscrits. Et Mbappé en Ligue 1. Donc 241 matchs, 188. Donc on prend du côté du Paris Saint-Germain et du côté de Monaco. Son ancien club en Ligue 1, je vous parle. Et 71 passes décisives. Il reste 8 matchs maximum. Voilà pour Kylian Mbappé. Pour encore marquer des buts en plus. Et c'est vrai qu'il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1. Mbappé, 188. Le premier, c'est toujours Delio. Onis avec 299. Bon, Mbappé ne va pas revenir. Dommage. Mbappé, il serait resté. Il aurait fait quasiment toute sa grève au PSG. Il aurait été certainement, bien sûr, en première position d'ici quelques années. Mais bon, c'est son choix. On ne va pas revenir sur ça. Mais voilà. Mbappé va certainement finir 7e meilleur buteur de la Ligue 1. Avant de partir pour la saison prochaine. Parce qu'il a 2 buts de retard sur le 7e. Donc on pense sur les 8 derniers matchs. Il joue encore un peu. Il y a moins qu'il marque 2 buts. Voir 3 pour être seul à la 7e position. Bon, il ne reviendra peut-être pas sur Roger Piantoni à la 6e position. Mais voilà. Bien sûr, il aura marqué l'histoire du championnat français. Kylian Mbappé. Et Mbappé, toujours avec lui. Parce qu'il a pas mal de records, tout ça. Et Mbappé, il a disputé hier aussi un match symbolique. Un cap symbolique. Son 200e match de Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc félicitations, bien sûr. L'attaquant Kylian Mbappé. Donc regardez, il est parti avec le ballon du match. Il a mis cette photo, bien sûr, sur son compte Instagram. Avec en légende. Boum. Voilà, par rapport à son nouveau triplé. Donc félicitations, bien sûr, à Kylian. On va parler de l'autre joueur ultra décisif. C'est Vitinha. Également buteur, mais aussi deux passeurs. Enfin, deux passes D. Et pour moi, les passes D comptent autant que les buts marqués. Donc décisif sur 3 des 6 buts inscrits par le Paris Saint-Germain. Vitinha, vraiment, qui monte en puissance. Match après match, là, ces derniers temps, il est très, très bon. C'est le Vitinha Prime qu'on assiste actuellement. Il faut en profiter. Et en plus, c'est au meilleur moment de la saison. La fin de saison. Donc on a fait un très bon match. On s'est relâché. On n'a rien lâché. On a répondu présent. Et on a montré c'est quoi le PSG. Une bonne soirée pour nous. Toujours avec Vitinha, c'était presque parfait. Même s'il y a ces deux buts encaissés à titre personnel. Oui, dès que je suis sur le terrain, je me sens bien. Oui, je monte en puissance. Surtout avec notre dynamique actuelle. Il faut continuer sans régularité. Ça ne vaut rien, bien sûr. On va parler maintenant de Luis Enrique. Parce que, vous voyez, je suis un homme chanceux, heureux. Car j'ai des genres incroyables. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Parce que, bien sûr, du Tor 6-2, tout va bien. Pour l'équipe de Luis Enrique qui devrait remporter le championnat normalement d'ici quelques semaines. Donc, match très complet. On a montré de l'ambition, des soucis défensifs. Mon ami, des buts spectaculaires après Montpellier. A dû se découvrir après les deux premiers buts. Mais on est sur la lancée de ces dernières semaines. C'était un très bon match. Très satisfait, bien sûr, de la rencontre. Toujours avec Luis Enrique, on voulait prouver plein de choses à nos adversaires. C'est un privilège. Je le dis depuis le premier jour où je suis arrivé. J'ai des genres incroyables. Avec des qualités énormes. Et des qualités mentales pour se battre tout le temps. Et surtout sur toutes les compétitions. Quel but je préfère par rapport aux 6 buts inscrits. Il a dit. Ils sont tous importants. Ce sont de très beaux buts. La vie est toujours plus belle. Avec Mbappé sur le terrain pendant tout le match. Oui, je suis d'accord. Je suis toujours d'accord. C'est mon idée depuis le premier jour. Est-ce que Mbappé devait-il débuter cette rencontre ? Parce qu'on sait qu'Mbappé, maintenant, il ne démarque plus tous les matchs. Hier, il a démarré le match. Mais on sait que des fois, il était sur le banc. Ou des fois, il commence titulaire. Il est sorti à la mi-temps. Donc hier, il a commencé titulaire. Il a dit. Surprise, moi seul le savais. Mais peu importe. Son match a été exceptionnel. Il faut en profiter tant qu'il sera là. Et quand il ne sera pas là, il faudra bien sûr augmenter notre niveau. Pour trouver quelqu'un pour le remplacer. Ou jouer mieux pour combler le départ qui va être énorme. Le vide que va laisser, bien sûr, Kylian Mbappé avec son départ en fin de saison. Est-ce un match référence de la part du Paris Saint-Germain ? Enrique l'a dit. Quand je vais regarder le match, je vous dirai. Parce que tout le temps, il utilise beaucoup la vidéo. Il utilise beaucoup la vidéo à l'entraînement. Mais beaucoup aussi chez lui le lendemain. Aujourd'hui, il a regardé le match. Tout simplement d'hier. Pour voir ce que ça a donné. Bien sûr, à la télé, tu vois aussi d'autres choses que tu ne vois pas à ce bord du terrain. Il a dit. On est sur la même lancée depuis deux mois. On est très performant. Peu importe les joueurs qui ont joué. Louis Henrique, toujours, quand vous avez des joueurs de cette qualité, c'est la norme Mbappé. Marque des buts depuis l'extérieur de la surface. Depuis qu'il est né, Vitinha et Kanguini aussi ont des qualités dans cet exercice. Avec deux magnifiques buts de Vitinha et même de Kanguini. Un très beau but aussi du joueur sud-coréen. Le début de match, rappelle-t-il à vos joueurs qu'ils n'ont pas le droit de baisser de pied ? J'aurais préféré ne pas prendre de but. On a fait quelques ajustements. Mais pour attaquer une équipe bloc bas, il faut être très bien organisé. Voilà, en gros, quelques déclarations, bien sûr, de Louis Henrique. On va parler de Lucas Hernandez. Donc, il est sorti à mi-temps parce qu'il a un petit problème physique. Il fera des tests aujourd'hui avec l'équipe de France. Parce qu'aujourd'hui, tous les joueurs, ceux du PSG, qui ont été sélectionnés avec l'équipe de France sont à Clairefontaine. Donc, il va faire des tests pour voir s'il reste ou non avec le groupe. Donc, il pourrait être forfait pour les deux prochaines rencontres. Si les forfaits, il reviendra directement au campus PSG pour soigner sa blessure. Et pour être prêt, bien sûr, pour les prochains matchs. N'oublie pas qu'il y a un match contre Barcelone, là, d'à peu près trois semaines en Ligue des Champions. La une, aujourd'hui, revient, bien sûr, par rapport à cette victoire. Paris fait son carton. 6-2. Et c'est la première fois, cette saison, que le PSG, en Ligue 1, même en compétition revendue, a eu au moins six buts lors d'une rencontre. C'était arrivé quelques fois, et c'est la saison précédente. Voilà, c'est la première fois sur cette nouvelle saison. Luis Henrique tient une déclaration avec Nuno Mendes. On est prudent, on lui donne des minutes, mais de manière contrôlée, on le connaissait déjà. C'est un joueur top en attaque, en défense avec le ballon. On veut juste l'accompagner dans son processus de récupération et pour qu'il reprenne de la confiance. Et qu'actuellement, il rejoue pas mal et il a été buteur. Et ça, ça fait plaisir, bien sûr. Je pense qu'il va lui faire beaucoup de bien. Bien sûr, Nuno Mendes, son but inscrit. Toutes les notes, il y a des genres, selon le journal Le Parisien, aujourd'hui, ils ont dévoilé les notes des joueurs du PSG. Donc, il y a des notes très hautes, comme Mbappé, note de 9. Vitinha, c'est une note de 8. Il y a également, tiens, Canguini, une note de 6.5. Bon, il y a des genres qui n'ont pas eu obtenu des grosses notes. Barcola, actuellement, ce n'est pas top top. Donc, une note de 4. Même Danilo, une note de 3 par rapport à son match réalisé hier. Le PSG a toujours la meilleure note équipe. Donc, tout d'abord, le 11. Le 11, on peut voir quelques Parisiens. Hakimi, on peut voir aussi Vitinha. On peut voir également Mbappé dans cette équipe. Donc, 3 Parisiens. Et on peut voir aussi le classement des meilleurs gardiens sur l'ensemble de la saison. C'est toujours Donnarum en tête. Le classement de la meilleure équipe, c'est le PSG au milieu du classement. C'est le PSG tout en haut. Et le classement des meilleurs entraîneurs, c'est Luis Enrique. Parce que les entraîneurs sont également notés par rapport à leur choix. Tout ça, ce qu'ils peuvent faire dans le match. Tout ça, Luis Enrique en première position. Donc, le PSG en tête de tous les classements. Bon, toujours avec Paris. Donc, là, maintenant, trêve. Pendant, je ne sais pas, une douzaine de jours. Plus de match. Le prochain match, ça sera dans exactement 13 jours. Ça sera dimanche soir. Donc, hier, ça fait 14 jours. Donc, deux semaines, jour pour jour. Donc, ça sera le déplacement, bien sûr, à Marseille. Comme j'ai dit, un match important. Et surtout, continuer la série de ne plus perdre à l'extérieur. Donc, Marseille-Paris. Puis, après, il y aura le PSG contre Rennes. Ça sera de la Coupe de France. Puis, après, il y aura PSG clairement. Puis, après, PSG-Barça. Lorient-PSG et Barça-PSG. Concernant les prochaines rencontres. Donc, là, vraiment, en plus, il y a toutes les compétitions. Il y a de la Ligue 1. Il y a de la Coupe de France. C'est la Ligue des Champions. Dans deux mois, à peu près, jour pour jour, les gars. C'est la fin de saison. Il n'y aura plus de match. Donc, voilà. Maintenant, là, tu rentres dans le sprint final. C'est le moment, à chaque fois, le plus important. Mars, avril, mai. C'est où tout se joue. Les titres où ça se joue. Donc, là, il va falloir, bien sûr, être de plus en plus fort. Concernant toutes ces rencontres. Là, maintenant, il y a la trêve internationale, bien sûr. Pendant une dizaine de jours, il n'y a plus de match. Regardez tous les joueurs du PSG actuellement qui sont partis en sélection. Bon, je ne vais pas tous les citer. Par exemple, Béraldo du côté du Brésil. N'oubliez pas que Marquinhos devait y aller. Forfait à Marquinhos de qui restera à Paris. Barcola avec le U21 français. Ou même Donnarumma avec l'Italie. Donc, Zéremri, Hernandez, Mbappé, Dembélé, Colomoni avec l'équipe de France. Deux matchs à l'Allemagne et le Chili. Barcola, ça sera à côté de la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour l'équipe U21, l'équipe de France. Vitina, Ramos, Danilo et Mendes sera à côté de la Suède et la Slovénie pour le Portugal. Pour le Maroc, il y a deux Hachimis, Angola et la Mauritanie. Kanguini, la Corée sera deux fois la Thaïlande. Un match en l'espace de 3-4 jours avec deux matchs. Béraldo sera l'Angleterre et l'Espagne pour le Brésil. Fabien de Rue sera la Colombie et le Brésil pour l'Espagne. Donc, Navas, on peut voir aussi Donnarumma avec l'Italie, sera Venezuela, l'Équateur. Et Hugues Garte, les gars, sera l'équipe du Pays Basque de football. Je ne sais pas trop ce qui est Pays Basque. Et la Côte d'Ivoire pour l'équipe de l'Uruguay pour ces deux prochaines rencontres. On parlera bien sûr, vu que là, c'est la trêve. On continuera bien sûr à vous donner des infos sur le PSG, mais aussi sur les joueurs du PSG en sélection. Pour voir bien sûr comment ça se passe avec leur équipe nationale. Regardez les gars, c'est assez rare pour le souligner. L'un des quotidiens sportifs portugais à Bola met sur sa une. Vitinha et Nuno Mendes après leur belle performance avec le PSG hier. Elle est la une, donc ça parle bien sûr du football portugais avec le Sporting Benfica. Mais regardez tout en bas, on peut voir des portugais dont Vitinha et Nuno Mendes qui ont été performants. Et buteurs hier avec le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Montpellier. Et on finit les gars, on va parler du Barça, parce que le Barça, on en parle dans cet épisode du PSG. Parce que le Barça est le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Et Xavier est prêt pour la double confrontation. Nous savons que le PSG est probablement le favori en raison des énormes transferts qu'il a effectués. Mais nous avons l'histoire à nos côtés, je suis sûr que nous pouvons rivaliser. Et attention à cette équipe, parce que cette équipe du Barça revient fort. Ils ont posé un 3-0 à l'Atletico Madrid. L'Atletico est une équipe que le PSG aurait pu potentiellement affronter en Ligue des Champions. Ils en ont passé 3 quand même. Le Barça, donc le PSG en a passé 6. C'est vrai que ce sera deux équipes qui vont s'affronter dans trois semaines. Les résultats sont là pour le Barça, mais aussi bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, demain mardi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain. Bonne journée à vous.